En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h30 sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir la journaliste et essayiste et même romancière Sonia Mabrouk qui vient nous parler de son nouveau livre « Et si demain tout s'inversait » qui vient de paraître chez Fayard. Ali imagine le scénario d'une inversion des flux migratoires de l'Occident vers le Maghreb. Un récit d'anticipation qui lui permet de nourrir une subtile réflexion sur l'exil, l'identité et l'assimilation. Que se passerait-il si les Occidentaux venaient à immigrer au Maghreb ? Pourquoi avons-nous renoncé au principe d'assimilation alors que les pays d'où viennent les migrants l'appliquent sans état d'âme ? Qu'avons-nous à apprendre, nous autres Occidentaux, de la culture orientale ? Tout de suite, les réponses de Sonia Mabrouk, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devicchio. Sonia Mabrouk, bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi d'être avec vous ce dimanche. On va tout de suite parler de votre nouveau roman. Et si demain tout s'inversait un roman d'anticipation, mais finalement ancré dans le réel. Je voulais vous faire réagir vendredi soir, ou jeudi soir, un bateau s'est échoué de nouveau dans la Manche. Un nourrisson est décédé. C'est toujours, malgré tout, la question des migrants et des migrations est une tragédie humaine. Comment l'appréhender en étant à la fois réaliste, je dirais, sur le plan politique, tout en faisant preuve d'humanité ? Effectivement, la Manche ou encore la Méditerranée sont devenues des cimetières à ciel ouvert. À l'aune, vous l'avez rappelé, des naufrages de ces migrants. Je note, malgré tout, et en particulier que ce soit dans la Manche ou en Méditerranée, à chaque fois qu'il y a cette terrible tragédie, de nombreuses associations occidentales s'en émeuvent, et c'est tout à fait normal, elles sont là aussi pour tirer la sonnette d'un arme, mais elles dénoncent la politique migratoire européenne sans jamais aussi être regardantes sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et aussi interroger la responsabilité des pays arabes, des pays maghrébins, des pays du Sud. Donc, si on doit s'interroger sur ces tragédies, alors il faut mettre sur la table toutes les responsabilités. La question des passeurs peut-être aussi sur la... Évidemment, de ces filières aujourd'hui, de ces mafias, mais aussi la responsabilité de ceux qui dorment tranquillement sur leurs deux oreilles, alors que leur jeunesse est en train de finir dans les océans ou dans la Manche. Tout à fait, et on va en parler, c'est aussi l'un des sujets de votre livre. Vous avez décidé d'inverser la perspective, parce qu'on parle beaucoup des migrations du Maghreb, mais aussi des migrations subsahariennes, enfin en tout cas du Sud vers le Nord, vers l'Occident, et vous, vous inversez la perspective. Vous imaginez qu'à la suite de la guerre en Ukraine qui aurait mal tourné, de la Russie qui aurait envahi l'Europe, les Européens seraient obligés d'immigrer en Afrique, notamment au Maghreb. Comment vous est venue cette idée, Sonia Mabouk ? D'abord parce que nous traitons, nous tous, vous-même ici sur Sud Radio, le sujet de l'immigration, et donc après de l'assimilation et de l'intégration, très souvent. Tout simplement parce que ce sont des sujets d'importance, des sujets de gravité, des sujets d'urgence. Et j'ai voulu l'appréhender en inversant finalement la manière de réfléchir, et si l'Européen, si l'Occidental, était le déplacé, était le migrant, était l'exilé. Et d'abord, ça m'a fait réfléchir moi-même à la précarité, finalement, de l'exilé, à ce sentiment douloureux qui est celui de l'exilé. Moi, je ne l'ai pas vécu, parce que j'allais dire, c'est une arrivée heureuse, voulue finalement en France, donc ce n'est pas du tout mon parcours. Mais je voulais un petit peu interroger ce monde-là, cet aspect-là. Et puis il y a autre chose, on ne parle de l'immigration qu'à travers les chiffres. C'est très important d'ailleurs, parce que le nombre et la démographie, c'est le véritable pouvoir. Mais je voulais aussi donner un côté un peu plus charnel, et comprendre aujourd'hui pourquoi on ne demande pas à l'arrivant, à l'étranger, aux migrants, aux déplacés, ce que les pays du Sud demandent aux migrants subsahariens. On va en parler, notamment même de la politique des pays du Sud, qui reçoivent eux aussi des migrants, et qui ont une politique très différente de la nôtre, voire beaucoup plus cruelle à certains égards. Mais on en parlera. On vous expliquait qu'effectivement, vous n'avez pas connu le destin de l'exil, puisque c'est une immigration heureuse, voulue, souhaitée. Mais vous avez peut-être une force qui vous a permis de faire ce livre, c'est que malgré tout, vous êtes capable de penser à la fois comme habitante ou ancienne habitante des pays du Sud, et comme une européenne également. Donc vous vous êtes mis dans le point de vue de l'autre, d'une certaine manière. Oui, c'est la facilité, ou en tous les cas, c'est ce que permet la double richesse, ou la double culture, qui est d'être à la fois finalement des deux rives de la Méditerranée, et à la fois, puisque je suis aujourd'hui, enfin je me considère, et j'espère, en tous les cas, française à 100% et à travers toutes les molécules de mon être, c'est à la fois ce sujet de migration que la journaliste traite, et traite aujourd'hui avec l'urgence de ce sujet, mais c'est aussi finalement la citoyenne, la femme, la tunisienne également, moi je suis de double culture, de double nationalité, qui voit partir une grande partie de la jeunesse tunisienne vers l'Occident, avec, vous l'avez dit, les passeurs, avec le risque de périr en mer, mais avec surtout, une fois arrivé, pour ceux qui arrivent et qui peuvent demeurer en règle sur le sol, finalement, aucune demande, c'est-à-dire toujours cette même phrase, venez comme vous êtes, moi j'aurais préféré que ce soit d'où que vous venez, et bien voilà comment vous allez devenir français. Donc j'ai voulu aller loin, à la fois dans le sentiment douloureux de l'exil, dans ce qu'on peut demander aujourd'hui à l'étranger, aux nouvelles arrivants, et puis aussi, Alexandre, dans les préjugés que peut avoir le pays d'accueil. Et donc là, je me suis finalement mis dans la peau du pays d'accueil, qui serait celui du Sud, où il peut y avoir aussi, et bien, un sentiment de rejet, une interrogation sur des migrants européens qui viennent avec leur culture. Est-ce qu'on peut le dire, une forme de racisme, je voulais en parler après, mais c'est vrai que pour le coup, la Tunisie, du racisme d'ailleurs, pas tant à l'égard des Européens, mais à l'égard des Africains, de l'immigration subsaharienne, avec des politiques très dures en Tunisie. À extrêmement dures, voire en tous les cas un traitement inhumain pour les migrants subsahariens, et puis plus largement, une forme de... Alors, je ne vais pas essentialiser en disant que c'est ancré dans la culture et dans la société maghrébine, mais il y a aujourd'hui des restes très vivaces, à la fois d'un racisme structurel, d'un antisémitisme également, mais culturel, finalement, qui fait que, eh bien, le migrant à la peau noire, migrant subsaharien, eh bien, va être rejeté. Aujourd'hui, quand il y a des sondages auprès de la population maghrébine, eh bien, je veux dire, la capacité et la volonté d'accueil est très, très minime. C'est-à-dire, vous voyez quand même cet état d'esprit. Quand on est migrant et qu'on arrive en Europe, on veut que l'Europe et que l'Occident ouvrent ses bras, et ça paraît tout à fait normal et logique et naturel que ce soit ainsi, mais quand on est ce pays d'accueil, eh bien, on ferme les bras. Il y a quand même une interrogation pour le moins. Parfois, même jusqu'à rejeter les migrants, parce qu'on parle beaucoup des migrants qui meurent en Méditerranée, je ne sais pas forcément les chiffres, peut-être que vous les avez, il y a aussi beaucoup qui meurent dans le désert. Alors ça, c'est un véritable tabou, parce que le travail des associations sur place est extrêmement compliqué, mais effectivement, quand vous êtes laissé pour compte dans un endroit désertique, eh bien, malheureusement, et c'est inhumain, il n'y a pas de possibilité d'aide, et les associations ont beaucoup de mal à intervenir. Il n'y a pas de ONG dans le désert ? Il y en a, mais c'est extrêmement compliqué. Là, c'est des interventions dans des situations vraiment extrêmes. Et les États, non, leur mettent des bâtons dans les roues, je pense ? Effectivement. Alors, ils mettent des bâtons dans les roues, et il faut dire que le tissu associatif n'est pas aussi développé qu'en Europe, mais je note, par exemple, c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, par exemple, une association qui me vient en tête, c'est Utopia 56, je vous l'ai dit, elle dénonce la politique occidentale et européenne dans la Manche. Elle pourrait très bien, également, je pense qu'ils ont des antennes, ils ont des relais. Des ONG, donc... Effectivement, je veux dire, c'est sans frontières, ils pourraient très bien aussi enquêter, puis aller voir ce qui se passe de le côté de la Méditerranée, mais c'est toujours l'Occident et l'Europe le seul coupable. Et justement, dans votre livre, vous montrez aussi que l'Europe a peut-être renoncé à un principe d'assimilation qui, pour le coup, dans les pays maghrébins, est un principe naturel, sans aller, justement, jusqu'à la... Parce que ça vous le condamnez, le racisme et l'autoritarisme de certains de ces régimes de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un principe d'assimilation qui vous paraît simple, logique, qui pourrait être appliqué en France. Oui, vous avez raison, je condamne, mais il vaut mieux le dire, l'autoritarisme. Je préfère le dire, vous n'en faites pas du tout un modèle. Non, non, non. Mais je pense, malgré tout, qu'il ne peut pas y avoir assimilation sans autorité. On parlera du projet assimilationniste qui n'existe pas, mais je pense quand même que l'un des problèmes majeurs, et là, en l'occurrence, de la France, plus singulièrement, c'est cette atrophie, cette atonie d'autorité qui ne permet pas de proposer un projet vertical d'assimilation. Et ça, ce problème-là, si je puis dire, les pays du Sud ne l'ont pas, mais c'est un mouvement de balancier, c'est-à-dire que ça va un peu plus loin vers l'autoritarisme. Donc, il peut y avoir quand même un juste milieu, mais que ne trouvent pas aujourd'hui l'Europe et plus singulièrement l'en France. Et puis, vous l'avez dit, Alexandre, ce projet universaliste, en réalité, est-ce qu'il y a plus beau message que de dire à ceux qui arrivent, vous pouvez, d'abord, vous pouvez vous installer, vous pouvez être en règle, mais surtout, vous pouvez partager les mêmes codes culturels et les mêmes mœurs. C'est-à-dire que cette simple phrase, aujourd'hui, de dire qu'on peut partager les mêmes mœurs, eh bien, c'est perçu par certains comme si on disait à l'autre, mais je te rejette. Mais enfin, comment on a pu arriver à une telle inversion du paradigme et des choses dans ce pays, et plus largement au Occident ? Moi, je pense qu'il faut revenir de manière urgente. Et vraiment, je le dis un peu lesté de gravité, parce que je pense que c'est... Je ne le dis pas souvent, mais je pense que c'est vraiment le pronostic vital de la France qui est en jeu. On ne peut pas, avec ce nombre aujourd'hui, avec ces flux aujourd'hui, ce n'est plus à un niveau individuel, c'est au niveau de peuple que ça se joue, 500 000 par an, on ne peut pas dire venez comme vous êtes. Ou alors, ou alors, il faut dire les choses. Il faut dire, voilà le projet de créolisation, ou davantage, de Poste France qui est le nôtre. Certains le font, Jean-Luc Mélenchon le fait. Tout à fait, mais il n'est pas encore au pouvoir. Non, c'est un autre sujet. Merci Sonia Mabrouk, on se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on continue de parler de votre livre, et si demain, tout s'inversait, c'est chez Fayard. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Sonia Mabrouk, journaliste et essayiste romancière. C'est votre deuxième roman. Oui, effectivement. Et si demain, tout s'inversait, ça vient de paraître chez Fayard. C'est un roman d'anticipation où vous inversez justement la perspective. Ce n'est plus le Sud qui immigre vers l'Occident, mais l'Occident qui immigre vers le Sud. On voit bien que ça vous permet de nourrir une réflexion plus large sur l'identité. On y reviendra. Je voulais qu'on parle un peu de vous, justement. Je disais, c'est votre deuxième roman. Comment vous conjuguez votre travail de journaliste, souvent extrêmement impartial. Moi, j'ai travaillé avec vous sur un plateau. Vous laissez assez peu transparent votre avis. Et puis, ce travail d'essayiste avec des essais plus engagés et même de romancières, c'est un besoin pour vous d'articuler les deux. Comment est-ce que vous faites ? Oui, oui, c'est un besoin totalement naturel. C'est presque comme la double culture. Pour moi, quand on me pose la question, ça me paraît naturel. Ce sont des vases communiquants. Je ne me pose pas la question de la carte journaliste et de la carte auteur. Mais vous dites engagement, c'est intéressant. Pour moi, je n'ai pas dit militant, j'ai dit engagement. Oui, mais merci de le dire ainsi. Moi, je le suis aussi. Mais tout à fait. Je note qu'aujourd'hui, l'engagement est perçu comme du militantisme. En ce moment, on me dit comment tu peux être journaliste et à la fois écrire sur de tels sujets. Le vrai, l'ADN, le socle, la quintessence du métier de journaliste, c'est en réalité cet engagement-là. qui me semble-t-il est transpartisan sur des sujets où on peut être d'accord ou pas d'accord. sur des sujets quand on dit qu'on a envie que ceux qui viennent d'ailleurs deviennent français, ça ne me semble pas être frappé, je ne sais pas, en tous les cas, pouvoir être catégorisé dans une partie de la sphère politique. Mais l'engagement, pour moi, il est consubstantiel au métier de journaliste. Quand j'ai imaginé cette inversion des flux migratoires, d'abord, c'est l'auteur, c'est l'imagination, mais c'est aussi, finalement, la journaliste parce que nous avons des déclarations aujourd'hui de dirigeants européens, y compris, il y a encore quelques semaines, Ursula von der Leyen qui a affirmé qu'il était tout à fait possible, malheureusement, probable, qu'il y ait une guerre qui s'étende sur le continent européen aujourd'hui. Donc, partant de ces déclarations qui peuvent sembler alarmistes, moi, pour la journaliste que je suis, c'est tout à fait possible. Et on me dit, mais comment vous avez imaginé que des Occidentaux, des Européens puissent aller de l'autre côté de la Méditerranée ? Jamais il ne viendrait à l'esprit d'un Européen de se dire qu'il va s'exiler en terre d'islam. Oui, mais quand vous n'avez plus le choix, c'est pour ça que je voulais aller assez loin, finalement, dans cet exil, puisque je propose même une conversion à l'islam. C'est-à-dire que les deux familles qui se rendent en Djalmanie, qui est un pays imaginaire entre la Libye et l'Égypte, n'ont pas tellement le choix pour rester. C'est-à-dire que c'est une assimilation à marche forcée. Je voulais aller assez loin dans ce choix existentiel des familles. Je sais que vous défendez plutôt le principe d'assimilation, mais est-ce qu'il doit aller jusqu'à la conversion ? Pour le coup, l'assimilation que vous décrivez de la part de ces pays-là est peut-être excessive. On n'imaginerait pas en France d'obliger les gens à se convertir à la religion catholique. Évidemment, mais peut-être une conversion de cœur. Qu'ils connaissent en tout cas l'histoire, qu'ils aient conscience d'être dans un pays de culture chrétienne. Mais pour moi, c'est une conversion de cœur. C'est-à-dire que vous avez dit aujourd'hui en France que c'est un pays aux racines chrétiennes. Pour moi, c'est déjà un pas, non pas vers une conversion, mais vers l'assimilation. Aujourd'hui, vous le dites, y compris même pas dans une volonté assimilatrice, mais simplement parce qu'il suffit de se promener en France, dans les rues de France pour voir que c'est un pays aux racines chrétiennes. Eh bien, vous êtes accusé de tous les maux. Donc vous voyez, il y a quand même une marge assez... Il y a un chemin assez long. Moi, moi, quand j'ai dit... En tout cas, j'ai imaginé une conversion à l'islam, donc en marche forcée pour les exilés occidentaux, ce que je voulais dire, finalement, par effet miroir, c'est-à-dire, on peut demander, et il faut demander plus, pas jusqu'à une conversion, mais la conversion des esprits, du cœur, de l'âme, vers ce qu'est la France, vers une volonté de préserver l'unité culturelle, ce n'est pas honteux. C'est un périmètre le minimum à exiger. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, pour une question finalement de pronostics vitals. Mais on n'exige même pas la différence en réalité, par exemple, entre assimilation et intégration. L'intégration, c'est avoir ses papiers. Aujourd'hui même, vous pouvez même finalement arriver en France sans avoir vos papiers. Et c'est tout à fait normal, puisque la circulaire valse finalement a enterriné le fait que vous n'avez pas, vous pouvez ne pas avoir vos papiers. Ce n'est plus un délit. Effectivement. Donc vous voyez, il y a quand même une marge de manœuvre et un long chemin avant d'arriver à une forme de conversion des cœurs, des esprits et une assimilation totale. Tout à fait. Vous parliez de racines chrétiennes. Vous faites partie de ceux qui pensent que la France est un pays de culture chrétienne, tout simplement. Pas simplement chrétienne, judéo-chrétienne, mais beaucoup disent que c'est un pays laïque. C'est aussi un thème de votre livre. La laïcité aujourd'hui est une spécificité française, une forme de bouclier aussi face à un certain nombre d'offensives, notamment l'offensive islamiste. Et est-ce qu'en même temps, ce n'est pas devenu un obstacle tout simplement à l'assimilation ? Ou est-ce que justement, on ne confond pas les deux concepts parfois, on dit le mot laïcité parce qu'on n'ose plus prononcer le mot d'assimilation ? La laïcité, d'abord, vous avez raison, c'est véritablement une singularité française. Moi, avant d'arriver et de m'installer en France, je n'avais pas appréhendé à quel point c'était une spécificité, c'était une connaissance de la laïcité lointaine, livresque, mais véritablement, et pour ceux qui nous écoutent peut-être de l'étranger, il n'y a aucun autre pays dans le monde qui dispose de ce bouclier. Alors, bouclier, vous le dites, troué de toutes parts. un bouclier aujourd'hui qui est miné, qui tombe en lambeau parce qu'il est trop utilisé à mauvais escient. C'est-à-dire, aujourd'hui, la laïcité est malheureusement accommodée à toutes les sauces, y compris lorsqu'il s'agit surtout de mœurs et d'une manière de vivre. On sort le bouclier de la laïcité comme un cache-sexe de l'assimilation. Par exemple, toutes les dernières lois que nous avons votées, y compris la loi contre le séparatisme culturel, n'était pas une loi de laïcité, c'était une loi d'assimilation en réalité. Puisqu'on dit, voilà, il y a un séparatisme culturel contre lequel on veut, c'est presque assez simple, c'est-à-dire contre lequel on veut lutter. De même que les lois contre la burqa dans l'espace public. En remontant à la loi sur le voile à l'école. À la limite à l'école, mais il y a quelque chose de plus qu'on n'ose pas dire, c'est que le voile nous gêne pour des raisons culturelles parce qu'on peut l'interpréter comme un signe de soumission des femmes et tout simplement, on n'imagine pas de voiler les femmes en Occident. On ne se cachera pas ainsi, donc on se cachera derrière le bouclier de la laïcité, mais avec ces non-dits, c'est pire. En réalité, c'est une question de partager, tout simplement, une même vision des choses, une même vision pour préserver l'unité culturelle. Et je trouve que cette manière aujourd'hui de faire de la laïcité finalement le paravent et de ne pas parler d'assimilation conduit à reculer encore sur cette demande d'assimilation aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement de l'hypocrisie ou de la lâcheté ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond ? Et c'est ce que vous suggérez dans le livre, c'est finalement le fait aussi que nous ne savons tout simplement plus qui nous sommes. Peut-être les deux mon capitaine, si je peux dire, mais effectivement, quand on veut assimiler, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on propose et à quoi on assimile. Est-ce qu'on assimile à une histoire glorifiée, à une histoire reniée ? Est-ce qu'on assimile à des personnages, certes parfois qui ont des ombres, mais qui ont été quand même des personnages lumineux dans l'histoire de France ? Quand on sait qu'on ne peut pas, je pense que vos éditeurs le savent, en parler de manière sereine, je prends pour exemple la cérémonie des Jeux Olympiques où le simple fait de dire qu'on aurait aimé voir d'autres personnages mis en avant et pas forcément seulement la tête de Marie-Antoinette tranchée et tombée, ça vous fait passer pour un affreux jojo et extrémiste et davantage. Je trouve que c'est malheureux aujourd'hui. Donc il y a cette volonté de ne pas s'assumer, il y a aussi ce constat de ne pas savoir à quoi aujourd'hui on veut assimiler. Et puis j'ajoute une dernière chose quand même, il y a une conjonction de phénomènes. Donc il y a ce projet assimilationniste qui n'existe pas, qui a été déconstruit, qui est caché, qui est secret peut-être. En tous les cas, je ne le vois pas et je ne l'entends pas chez les responsables politiques. Et puis il y a en parallèle un égocentrisme. Il y a aujourd'hui une volonté nihiliste en Occident et c'est peut-être là qu'on parlera de la différence avec l'Orient et la culture orientale. Ce qui fait que ces deux mouvements aujourd'hui conduisent véritablement à une forme de vide abyssale qui fait que le nouvel arrivant n'a pas envie lui-même de s'arrêter. Mais on ne donne pas envie. La France ne donne pas envie. Souvent je dis qu'elle fait davantage pitié. Moi ça me fait mal au cœur. J'aime ce pays. Je vous l'ai dit par toutes les molécules de mon corps et de mon âme. Et je suis triste de voir que ce grand pays, puissance moyenne mais grand pays avec cette histoire qui n'est pas moyenne au contraire qui est exceptionnelle aujourd'hui ne se donne pas le moyen d'être aimé tout simplement. Et parce qu'on ne s'aime plus nous-mêmes ? On ne s'aime plus nous-mêmes. Alors je dis on parce que c'est des deux côtés. Moi-même je dis on. Vous êtes effectivement française. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais je ne crois pas que ceux qui nous... Les peuples d'instinct ont compris les vrais problèmes d'urgence. Vous voulez dire les élites ne s'aiment plus. Je ne veux pas dire que je pense qu'il y a une fierté française qui est réelle. Moi je la vois quand je vais dédicacer les livres dans des endroits où je n'ai... Quand on sort en réalité de notre confort et du parisianisme. Cette fierté en fait vous la voyez. Vous la voyez à travers tout un système d'élus. Vous la voyez à travers tout un système d'associative, de collectivité, d'entraide, de solidarité. Donc je n'aime pas qu'on dise qu'il y a ce reniement. Je ne l'aime pas parce que je ne le ressens pas ainsi. Peut-être nous nous le ressentons à force d'interviewer ceux qui se renient. Mais je pense que ce n'est pas ancré dans l'arrière-pays si je puis dire et dans l'état profond. Dans l'état profond c'est peut-être d'ailleurs ancré mais pas dans le pays profond. Dans le pays profond. C'est dans l'état profond mais pas dans le pays profond. Merci Sonia Mabrouk. On poursuit la conversation après une courte pause toujours sur Sud Radio toujours En Toute Vérité. Et si demain tout s'inversait c'est le dernier livre de Sonia Mabrouk c'est chez Fayard. A tout de suite. En Toute Vérité 11h midi sur Sud Radio Alexandre Devecure. Nous sommes de retour En Toute Vérité avec Sonia Mabrouk sur Sud Radio. Nous parlons du dernier livre de Sonia Mabrouk et si demain tout s'inversait ça vient de paraître chez Fayard. C'est déjà un gros succès. On me souffre qu'on en est à 10 000 exemplaires. Le livre vient de sortir donc on espère que ce sera encore plus peut-être en nous écoutant. En nous écoutant ce matin c'est un livre d'une dystopie d'une certaine manière un peu comme le livre d'Orwell 1983 mais c'est aussi une réflexion sur notre présent en réalité la question de l'immigration la question des flux migratoires la question de l'assimilation en fait vous faites le constat que les nouveaux venus ne s'assimilent ne s'assimilent plus et que pourtant ce principe serait appliqué dans tous les pays y compris dans les pays dont viennent les migrants. Ils ne s'assimilent plus la France a pourtant réussi à assimiler de nombreux immigrés comment on en est arrivé là Sonia Mabrouk ? Il y a deux éléments essentiels d'abord il y a le nombre on a parlé tout à l'heure le nombre est une barrière mais aujourd'hui c'est devenu une muraille de Chine infranchissable le nombre ce sont les flux migratoires et le dire ce n'est pas du tout rejeter l'autre il est impossible impossible de continuer ainsi avec 500 000 personnes par an c'est à dire ce n'est même plus à titre individuel parce qu'on est quasiment dans des niveaux de peuples à assimiler on peut assimiler des individus aucun pays aucune nation en tous les cas si encore la France se définit ainsi ne peut assimiler des peuples donc aujourd'hui le nombre qui est le véritable pouvoir puisque c'est la démographie également est une barrière est une muraille de Chine autre difficulté évidemment et ça il faut qu'on en parle si la personne qui arrive si l'étranger si le migrant arrive en conquérant et bien là se pose un véritable problème c'est à dire que si vous arrivez avec une volonté consciente avec une volonté réfléchie avec véritablement un plan et bien pour conquérir pour occuper pour changer la nature d'un pays et bien ce n'est pas possible également donc ces deux ces deux phénomènes conjugués aujourd'hui font qu'on arrive à un point paroxystique à une situation où si quelqu'un véritablement en tous les cas il n'y a pas prise de conscience salutaire et bien on continue d'aller vers une désassimilation je voudrais quand même préciser que la désassimilation ce n'est pas un mot comme ça on ne se réveille pas un matin on dit oh là là on est en train de désassimiler ça peut se toucher c'est une désaffiliation à la nation c'est à dire quand vous avez un pays qui ne se pense plus comme une nation qui ne se pense plus comme une langue qui ne se pense plus comme une culture aujourd'hui attention vous n'avez vous n'avez c'est à dire tout ce qui fait le sel d'une nation la souveraineté est en train d'être minée et ce n'est pas du tout moi je n'ai pas envie d'assombrir un tableau je ne suis pas du tout apocalyptique et je ne veux pas ajouter à tous ceux qui font déjà un tableau assez sombre de la France mais ce que je vois ce qui est demandé de l'autre côté de la Méditerranée et qui n'est plus demandé ou qui n'a pas été demandé depuis 40 ans en France est en train de nous emmener droit vers le mur quand j'ai dit une poste France c'est à dire qu'aujourd'hui la simple évocation du mot de nation de nation véritablement est devenue un gros mot avant l'immigration mais même la nation quand même et donc on est en train d'arriver à ce que disait De Rieux-La Rochelle c'est à dire c'est le temps des patries qui est terminé donc tout ce qui est sanctuarisation mais quand le temps des patries est terminé donc la nation est terminée la sanctuarisation de l'histoire est terminée le passé est terminé vous ajoutez à cela ce qu'on disait tout à l'heure le nihilisme et cet homme sable moi j'appelle l'homme mousse c'est à dire il est capable de tout l'homme mousse vous voyez imaginez de tous les renouiments c'est pour ça qu'on parlera tout à l'heure de l'islam ou de la culture orientale mais plus spécifiquement de l'islam véritablement il y a un défi majeur on va en parler justement mais pour abonder dans votre sens vous avez donné deux facteurs qui sont effectivement le nombre notamment qui rendait l'assimilation difficile comme premier comme premier facteur mais il y a aussi la déconstruction toutes les idéologies déconstructrices vous avez vous même écrit un livre plusieurs livres même là dessus il y a nos j'irais nos ennemis externes l'offensive islamiste mais il y a aussi nos adversaires qui sont à l'intérieur et qui travaillent à déconstruire la société française nous sommes bien entourés si je puis dire à l'extérieur vous l'avez rappelé souvent moi je rappelle la harangue du président turc Erdogan qui a dit ne vous assimilez pas et d'ailleurs vous n'avez pas vocation à vous assimiler on y reviendra et puis il y a tous les ennemis de l'intérieur si je puis dire les adversaires moi je suis triste aussi de la phrase que je vais dire mais le premier indigéniste de France a été quand même le président de la république à un moment quand il a dit qu'il n'y avait pas de culture française c'était une faute c'était plus que ça je pense que là c'était un sabordage c'était une capitulation c'était un renoncement un reniement alors je sais qu'il est revenu sur ses propos et qu'il tient au travail journalistique quand il revient sur ses propos ou que ses propos ont été dénaturés mais dans ce cas là monsieur le président précisez votre pensée je suis très très je suis très étonnée et ça vraiment ça m'interpelle si véritablement les propos d'un président de la république sont à ce point déformés pourquoi alors qu'attend-il pour expliquer ce qu'est la culture française pour véritablement parler d'assimilation à chaque fois qu'il dénonce une manière ou un dévoiement de ces mots il n'est pas là pour les expliquer donc parfois les ennemis les adversaires conscients ou inconscients sont véritablement aux manettes du pays parce que parfois on dit oui ce sont les minorités qui font l'histoire là parfois elles sont au pouvoir donc là c'est compliqué et il y a un devoir d'exemplarité moi je pense quand même je pense à la verticalité je pense que c'est par le haut je sais que c'est pas partagé beaucoup de gens pensent que c'est que c'est l'assimilation en tous les cas que toutes ces notions là doivent infuser et puis que ça peut venir d'autres institutions ou d'autres cercles et d'autres milieux moi je pense à la verticalité et que ça doit venir par vraiment la pointe de la pyramide et quand la pointe de la pyramide est cassée et qu'elle menace de s'écrouler sur la base il ne reste plus grand chose le poisson pourri par la tête d'une certaine manière mais ceci étant dit pour rebondir sur ce que vous avez dit vous avez mis en avant d'abord l'argument du nombre parce qu'il est vrai aussi que l'assimilation se fait par le haut mais elle se faisait aussi par le bas par les relations de voisinage par le fait qu'il y avait une majorité clairement et une minorité qui était obligée de s'assimiler aujourd'hui on a des quartiers entiers voire des villes entières qui sont des contre-sociétés donc c'est pour ça que je reviens sur la question du nom l'intégration culturelle elle est possible dans de bonnes conditions aussi ce ne sont même plus des contre-sociétés en réalité ce sont des sociétés et c'est la France qui est une contre-société mais ce n'est pas pour aller plus loin mais je le pense très très sincèrement et très honnêtement c'est-à-dire on dit contre-sociétés on dit zone de non-droit d'abord vous le savez ce sont des zones d'un autre droit de non-France aussi pourquoi ce ne sont plus des contre-sociétés parce que je pense qu'ayant identifié que la culture ou la société de référence dans le pays d'accueil est à ce point faible est à ce point renié est à ce point finalement détricoté et faiblarde qu'elles ne s'imaginent plus en contre-société du tout elles n'ont même plus besoin finalement de s'imaginer par rapport on s'imagine toujours Alexandre de Vecchio ou en tous les cas on se mesure à plus fort que soi elles n'ont plus besoin de se mesurer à plus faible que soi c'est-à-dire la France donc aujourd'hui ce sont des sociétés historiquement qui étaient des contre-sociétés elles sont installées avec leurs codes culturels avec leurs mœurs et elles vont bientôt demander et bien finalement aux français mais même d'origine immigrée peu importe de s'assimiler à cette société-là ce qui arrive dans certains de ces quartiers certains pour avoir la paix sociale se convertissent à l'islam ou même pas seulement pour avoir la paix pour ressembler justement à leurs voisins et aux modèles dominants dans ces quartiers-là vous le dites très très grande faiblesse de la France faiblesse notamment face à la menace islamiste est-ce que là il y a eu une part de naïveté d'incompréhension de ce qu'était l'islamisme mais aussi l'islam vous le savez d'autant mieux que vous avez une double culture et que la Tunisie aussi est confrontée à cette offensive-là nous venons de vivre des cérémonies d'hommage extrêmement poignantes après les assassinats terroristes de Samuel Paty et Dominique Bernard et ce sont toujours ces images même s'il faut toujours respecter les cérémonies et l'hommage et une volonté de se retrouver de se rassembler c'est tout à fait légitime mais je veux dire qu'un nounours et une bougie n'a jamais été un glaive et ne le saura jamais et aujourd'hui les islamistes les terroristes d'abord mais aussi la sphère islamiste ou islamo-compatible je veux dire c'est même pas qu'ils sont je veux dire je n'ose même pas imaginer comment ils doivent percevoir ce qui leur est opposé moi je dis souvent aux responsables politiques quand on parle de ces sujets il suffit de lire reprenez la lecture des islamistes tunisiens égyptiens frères musulmans mais aussi tunisiens ganouchis et lisez les livres et regardez le projet c'est écrit noir sur blanc les islamistes ont si je puis dire cette non pas cette ils ont je veux pas le qualifier mais ils écrivent ils couchent noir sur blanc ce qu'ils projettent de faire et donc depuis très longtemps il est écrit il est dit que l'occident ou la France plus singulièrement sera le ventre mou justement de l'occident et que dans ces pays là et bien c'est l'école qui sera davantage visée c'est pour ça qu'il faut aussi arrêter de parler d'entrisme islamiste en fait l'islamisme est entré depuis longtemps il n'y a plus d'entrisme c'est comme pour les contre-sociétés il est installé c'est plus un cheval de trois c'est un éléphant au milieu de la pièce que certains font semblant de ne pas voir donc aujourd'hui à chaque fois qu'on fait un diagnostic ou qu'on pense qu'on a avancé dans la lutte en réalité on est toujours une guerre de retard vous avez rappelé la Tunisie qui a eu d'énormes chocs il y a eu évidemment le choc de l'attentat du musée du Bardo il y a eu ce qui s'est passé à Sousse sur une plage bon faut-il le rappeler mais c'est toujours important de le dire que l'islamisme touche également les musulmans qui justement pour certains en tous les cas combattent l'islamisme donc projet global mais avec une spécificité d'identifier les sociétés les plus faibles c'est-à-dire celles où il n'y a pas d'autorité celles où il n'y a plus de souveraineté celles où la sécurité passe après d'autres droits etc. bon et bien les trois vous voyez que malheureusement aujourd'hui c'est la France qui les cumule Merci Sonia Mabrouk c'est bientôt la dernière partie de cette émission après une courte pause on continuera à parler de si demain tout s'inversait votre livre et aussi une réflexion sur ce que peut nous apprendre la culture orientale on en parle dans la dernière partie de l'émission à tout de suite en toute vérité sur Sud Radio Nous sommes de retour en toute vérité avec Sonia Mabrouk on parle de son dernier livre et si demain tout s'inversait à un roman qui imagine une inversion des flux migratoires de l'Occident vers les pays du Maghreb Sonia Mabrouk on discute depuis presque une heure maintenant j'ai pas l'impression ça passe vite avec vous ça passe vite on a parlé de la faiblesse des pays occidentaux et notamment de la France de leur naïveté face à une offensive islamiste réelle mais votre livre montre aussi que nous pourrions apprendre des sociétés orientales non pas de l'islamisme mais même de la culture musulmane qu'est-ce qu'aujourd'hui ces pays là ont aussi à nous apprendre justement une fierté que nous avons perdu une fierté que nous avons perdu mais moi j'ose dire de l'islam il y a beaucoup de choses à apprendre en tous les cas j'ai appris à aimer la France en apprenant ce qu'était la culture judéo-chrétienne et ce qu'était à quoi renvoyer les racines chrétiennes je ne suis pas devenue pour autant chrétienne quand je dis souvent mais il y a des choses à apprendre ça ne veut pas dire qu'il faut adhérer à cette chose mais comprendre c'est déjà un premier pas la culture islamique en tous les cas l'islam propose une communauté la Houma communauté qui qui appréhende en tous les cas la vie en société à travers une sorte de pérennité de complétude de stabilité et surtout de croyance en dure alors là c'est le dogme donc ce n'est pas du tout ce qui est évidemment adapté à notre pays laïque fort heureusement mais il y a si vous voulez cette volonté justement de ne pas être cet homme sable cet homme mousse et de montrer qu'on peut s'accrocher alors moi c'est quelque chose qui me tient à coeur à une forme de sacralité je l'ai développé dans un livre précédent c'est ce qui nous manque aujourd'hui en France et c'est ce qui fait aujourd'hui le sel et même la colonne vertébrale de l'islam et vous allez voir qu'il y a un lien très très important avec l'autorité et ce qui se passe en France la sacralité que nous avons me semble-t-il perdu je ne dis pas en Occident mais par exemple en France que c'est évidemment le pays que je connais nous l'avons perdu dans des détails qui parfois m'ont fait sourire à un moment une fois j'étais en classe pour parler d'un précédent livre et j'avais remarqué qu'il n'y avait pas d'estrade et je pose presque naïvement la question je dis mais pourquoi il n'y a pas d'estrade en tout cas dans l'école de mon enfance en Tunisie certainement qu'il y avait encore en France il y avait une estrade l'enseignant le professeur était sur cette estrade on me dit mais vous n'imaginez pas madame bon que ce n'est pas possible parce qu'il ne faut pas renvoyer à nos élèves l'image d'un professeur qui serait supérieur qui serait sur l'estrade qui serait autoritaire je dis mais c'est quoi un professeur alors s'il n'est pas s'il ne fait pas preuve d'autorité s'il n'a pas justement quand même s'il n'est pas au-dessus en tout cas par le savoir par les connaissances évidemment et puis même par sa fonction de l'élève la manière avec laquelle on rentre dans une église la différence avec laquelle on rentre dans une église ou dans une mosquée par exemple je ne dis pas qu'il faut se déchausser pour rentrer dans une église chacun ses traditions mais aujourd'hui en France on rentre dans une église sans qu'il n'y ait de césure entre l'espace de la vie de la cité donc l'espace profane et l'espace sacré je sais comment quand je rentre dans une église je veux dire j'y mets quelque chose je ne rentre pas il y a quelque chose qui se passe dans la césure à cette frontière je ne veux pas rentrer comme si j'allais au supermarché en réalité je ne veux pas parce que pour moi ce serait une forme de ce serait perdre encore de la sacralité et le pouvoir le pouvoir aujourd'hui n'a plus de sacralité les institutions malheureusement voilà tout ce que l'on retrouve aujourd'hui peut-être de manière exacerbée évidemment il faut le dénoncer dans les pays du sud aujourd'hui dans une classe même si on a des problèmes d'autorité également vous n'avez pas les mêmes problèmes aujourd'hui de défiance à l'égard des professeurs vous n'avez pas les mêmes problèmes aussi par rapport à une forme de perte de sacralité par rapport à une transcendance bon tout ça construit une société une culture donc il ne faut pas ensuite s'étonner de tout perdre les choses n'arrivent pas par miracle ce que vous nous montrez moi je trouve c'est qu'on a deux types de sociétés en réalité une société des sociétés orientales qui peuvent avoir le défaut d'écraser parfois l'individu une société occidentale où l'hyper-individualisme est en train de détruire la société elle-même c'est exactement ça mais d'écraser l'individu mais in fine d'en faire aussi finalement le but ultime pourquoi ? parce que la solidarité l'esprit de clan l'esprit de communauté qui est tellement décrié que je décris d'ailleurs ici a quand même du bon parce que il y a toujours cette vie en communauté une solidarité une solidarité par rapport aux plus jeunes mais surtout par rapport aux aînés malheureusement c'est un fil aujourd'hui qui s'effrite je vous donne un exemple dans les pays du sud c'est même si aujourd'hui il y a des maisons de retraite on les considère d'abord comme des mouroirs en réalité et c'est extrêmement difficile pour quelqu'un d'avouer qu'il a placé ses parents finalement en EHPAD c'est un saut culturel qu'on ne fait pas pas parce qu'il y a un sentiment d'abandon parce que c'est ainsi on a été éduqué formé finalement à ce qu'il y ait cette vie en communauté en clan l'ouma l'ouma en fait elle transcende l'aspect religieux et dogmatique et c'est presque je veux dire moi mon éducation a été bâtie ainsi donc il y a le côté finalement qu'il faut évidemment rejeter en France puisqu'on vit en communauté et puis il y a le communautarisme et puis son pire comment dire la trajectoire qui serait évidemment l'islamisme mais il peut y avoir l'aspect de solidarité l'aspect de transcendance l'aspect de verticalité et quelque chose en dur à laquelle on s'accroche voilà trouvons ce juste milieu finalement entre les deux entre les deux oui c'est exactement c'était exactement le sens de ma question vous avez dédié votre livre à votre mère que vous avez perdu récemment est-ce que ça a été aussi un choc qui vous a peut-être fait retrouver justement les vertus de la société dans laquelle est née votre mère à moi on ne m'avait jamais posé la question mais c'est exactement ça en réalité ça a été un retour effectivement un retour aux sources aux origines mais sans avoir jamais abandonné parce que moi si je me perçois comme assimilée c'est parce que j'ai jamais vraiment abandonné le bagage culturel et d'ailleurs c'est ce qui me permet à votre micro d'expliquer ce qui peut être apporté en tous les cas ce mix entre l'édiculture mais effectivement ce qui m'a permis de tenir c'est de me raccrocher à cette part sacrée aujourd'hui et c'est drôle parce que cette part sacrée pour moi en Tunisie elle s'est matérialisée à travers en fait une église c'est l'église qui était en face de chez moi moi j'ai appris à aimer le sacré et à cette transcendance ce qui n'est pas du tout un trou noir quelque chose d'irrationnel mais à travers une église c'est l'église Saint-Louis à Carthage pour ceux qui connaissent c'est au-dessus d'une colline c'est la colline de Birsa et j'habite en face et à chaque fois que je regardais ce monument je me disais d'abord qu'est-ce que c'est beau ces racines c'est magnifique et Dieu si je puis dire mon Dieu c'est beau de sanctuariser ces racines quelles qu'elles soient et je ferai tout ailleurs si j'ai la possibilité de partir pour protéger aussi ces racines même si ce ne sont pas surtout si ce ne sont pas les miennes Justement ça nous amène à l'assimilation j'aurais pu vous demander de définir ce qu'était l'assimilation pour commencer parce que vous défendez ce principe on en a parfois une vue caricaturale l'assimilation c'est pas justement le reniement de sa culture d'origine c'est plutôt accroître finalement une forme Je dis souvent que c'est un mariage d'amour et de raison c'est un mariage d'amour parce que vous ne pouvez pas vous assimiler à un pays dont vous rejetez l'histoire dont vous détestez même la nature c'est impossible et puis c'est un mariage de raison parce qu'à un moment on vous demande des concessions et ces concessions j'estime que ce n'est pas j'allais dire enlever une partie de soi c'est une richesse de pouvoir aujourd'hui partager les mœurs c'est les codes culturels d'un pays vous avez envie de vous accomplir vous avez envie que vos enfants s'accomplissent c'est une richesse donc mariage d'amour et de raison à la fin la question c'est combien ça dure et ça ça dépend des deux ça dépend de la personne mais ça dépend aussi de l'autre c'est à dire que si vous ne proposez pas ce projet assimilationnaliste il n'y aura pas de miracle bon il y a quand même une bonne nouvelle c'est que je pense que le mariage entre Sonia Mabouk et la France va durer longtemps Sonia Mabouk on parlait de votre mère vous êtes je me permets de le dire puisque vous l'avez dit publiquement devenue mère à votre tour comment vous allez transmettre à la fois l'amour de la France à la fois votre culture d'origine est-ce que votre c'est une petite fille je crois sera élevée justement à la fois dans l'assimilation à la fois dans une double culture alors il va falloir que j'y réfléchisse est-ce que c'est possible de faire du en même temps alors là véritablement je pense que c'est c'est tout le contraire du en même temps au contraire parce que d'abord il y a une culture qui prime il doit y avoir une culture qui prime ça ne veut pas dire que c'est une culture de référence ou qu'elle est supérieure mais c'est une culture qui prime elle est française donc ça sera ce pays ce qu'il reflète ses mœurs son voisinage sa sentimentalité ses personnages ses héros mais aussi sa part sombre etc elle est également de fait tunisienne la Tunisie a été un protectorat il y a des très bonnes choses qui ont été faites par la France il y a des choses qui sont plus sombres donc voilà elle sera le produit de tout ça et c'est ça c'est ça ce mariage d'amour et de raison je trouve que c'est magnifique en fait de pouvoir donner mais aussi qu'on nous demande des choses moi j'aime beaucoup le concept de devoir et d'obligation j'y souscris à mille pour mille c'est ça être français et bien merci Sonia Mavouk merci d'avoir été avec nous c'était passionnant merci aussi pour cette éloge de la France preuve que malgré tout on réussit encore à faire aimer ce pays on réussit l'assimilation pas assez souvent mais ça fonctionne encore pour certains individus et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité à bientôt sur Sud Radio merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501